... Je vous avais dit dans les leçons précédentes, et en particulier au cours de la leçon inaugurale, que les chimistes étaient à la fois des architectes et des maçons de la matière. Mais bon, vous le savez très bien, il n'y a pas que des chimistes. Les véritables architectes et maçons peuvent réaliser de très stables merveilles. En particulier, vous connaissez tous la superbe cathédrale de Chartres, qui n'est pas très loin de Paris, moins d'une heure, et qui vaut, je dirais, on connaît tous Notre-Dame, mais évidemment, celle-ci vaut le détour. Alors, au niveau architecture, maçonnerie, construction, les hommes, donc les architectes et maçons, savent depuis longtemps que les constructions vont dépendre en particulier de la nature de la brique et de sa forme, de la nécessité ou non d'utiliser un liant ou un ciment, donc également de différents modes d'assemblage, et en particulier, si on veut que les œuvres soient durables, il faut justement arriver à gérer ou à comprendre les problèmes de stabilité à la fois de la brique et du liant et du ciment. Alors, bien entendu, vous savez tous que l'eau est un matériau absolument très performant, en particulier les propriétés du sable associé à l'eau permettent, en fait, l'eau est un excellent liant, c'est un matériau polaire, permettent de construire finalement de superbes édifices qui sont en fait des terrains d'entraînement, mais bon, attention, je dirais, au château de sable, parce que l'eau est à la fois un élément qui permet de construire et de détruire finalement les édifices. Alors, au niveau chimique, au niveau donc des chimiques, il y a un besoin certain de travailler sur des objets qui vont être un terrain d'entraînement, et c'est ce que je vais appeler de la légochimie, pour élaborer les matériaux. Alors, mon exposé va se diviser en gros en deux parties, une partie sur lesquelles je vais parler en fait d'assemblage à partir de nanoparticules, et une seconde partie dans laquelle je vais parler d'assemblage à partir de briques qui sont des objets de type cluster, donc des objets qui ont une tendance moléculaire. Alors, au niveau donc de cette légochimie, quels sont les nanobriques chimiques ? Alors, nanobriques chimiques, je vais me limiter à discuter sur des objets dont la taille en moyenne va être de l'ordre du nanomètre à 100 nanomètres, et donc qui vont présenter des rapports entre la surface et le volume très élevés. Je vous ai dit dans la dernière leçon que pour un objet de 1 nanomètre de diamètre avec une densité d'environ 3, cela représentait une surface effective spécifique de l'ordre de 2000 m² par gramme. Alors, du côté des nanoparticules, en général, les études que l'on rencontre dans la littérature, ce sont des objets dont la taille varie de 2 à 100 nanomètres, et plus spécifiquement, je dirais, autour de 5 à 10 nanomètres. Alors, ces nanoparticules peuvent être constituées de différents métaux, vous voyez, avec différents types de formes, donc des cubes d'argent, des bâtonnets d'or, ou bien des oxydes du type gamma-F2O3. Du côté des objets que j'appelle clusters et assimilés, en fait, il y a tous les agrégats moléculaires qui ne sont pas simplement des agrégats de métaux, mais qui peuvent également être des polyoxométalates à base de manganèse ou à base de différents métaux tels que le tungstène, le molybdène, ou bien des polyoxotitanates. Alors, il y a déjà une différence très nette entre ces deux types d'objets. La première, c'est que, bon, bien qu'ayant dans les deux cas des rapports surface de volume élevé, si je considère une nanoparticule NBB, bon, c'est de l'anglicisme, ça veut dire un nano-building block, SBU, ça voudra dire Secondary Building Unit. Donc, en fait, si je considère des nanoparticules d'à peu près 15 nanomètres, en fait, dans ces nanoparticules, si je fais un calcul très simple, ces nanoparticules ont pratiquement 85 % de leurs atomes qui sont au cœur. Mais il y a quand même une surface qui n'est pas négligeable. Et si maintenant je descends la taille de ce nano-objet à des tailles de l'ordre de 2-3 nanomètres, je vais avoir autant d'atomes en surface que dans le cœur. Mais donc, ce sont des systèmes qui toujours présentent un certain degré de cœur par rapport à la couronne et donc une certaine inertie, une certaine stabilité. Par contre, lorsque je regarde les composés de type cluster ou ACBD, par exemple, ces clusters oxodugitans, tout ou presque est en surface. Ce qui veut dire que ce seront des systèmes qui auront une réactivité qui ne sera pas la réactivité d'une molécule, mais qui seront des réactivités proches de systèmes moléculaires. Et en particulier, ces systèmes-là sont labiles. Ces systèmes-là, comme je vais vous le montrer, s'ouvrent et se ferment. Et il n'y a que l'image que vous obtenez à partir de la structure de rayons X qui est figée. Mais tout le reste, ça bouge. Alors, au niveau des problèmes que pose l'utilisation de ces nano-objets dans leur ensemble, d'une part, il faut adresser le problème de la fonctionnalisation sélective qui permette un vérissable adressage. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, en général, sur des nanoparticules que sur des clusters. Et deuxième problème, eh bien, évidemment, il faut que ces briques de construction soient stables. Et en général, on a des briques, souvent, qui sont beaucoup plus stables à partir du moment où on construit, finalement, les édifices à partir de nanoparticules plutôt qu'à partir des clusters. Alors, en ce qui concerne les nanoparticules, je dirais que leur stabilité va dépendre, évidemment, de la nature chimique de la nanoparticule et du milieu de dispersion, mais également, simplement, de problèmes tels que la monodispersité. C'est-à-dire que si vous avez un système qui est polydispers, vous allez avoir des variations et de la solubilisation du système particulier simplement parce que ça va suivre, en fait, la loi d'Oswald. Et donc, vous allez, en fait, avoir tendance à gérer cette polydispersité vers une monodispersité, donc un système qui va se déséquilibrer au niveau des équilibres. Au niveau, donc, du contrôle de la surface de ces particules, on peut contrôler la charge et la tension de surface. La tension de surface elle-même étant contrôlée par la charge et également par tout ce qui est adsorption de molécules ou de complexation de molécules. Au niveau de l'adressage sur nanoparticules, je distinguerais différents types de cas, en particulier si ce sont des particules qui présentent, en fait, un certain degré de facettage. Dans ce cas-là, en fait, les facettes ou les faces exposées peuvent présenter des réactivités différentes qui peuvent être utilisées pour de la fonctionnalisation sélective. Mais dans de nombreux cas où on aura des particules qui ne sont pas facettées, à ce moment-là, la fonctionnalisation sélective devra être associée finalement à une partition des ligands qui va être faite en utilisant de façon subtile l'affinité supramoléculaire entre les différents ligands. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques constructions avec des nanoparticules, quelques exemples qui représentent un peu l'état de l'art. Par exemple, si vous avez des systèmes de nanoparticules parfaitement calibrés, il est relativement facile d'obtenir des pavages. Vous voyez, ça ressemble finalement à du carrelage. En particulier, ceci est un exemple de particules de fluorodytrium et de sodium dopés avec différentes terres rares de façon à obtenir des matériaux pour la photonique. Ce sont des matériaux qui sont obtenus par des processus de décomposition de trifluoroacétate, donc des briques parfaitement calibrées. L'échelle est la même pour toutes les figures, donc 100 nanomètres. Et donc, à partir du moment où vous assemblez sur une surface des objets de géométrie parfaitement contrôlés, vous obtenez des pavages de ce type, vous voyez, très bien organisés. On peut également, avec ce type de pavage, obtenir des pavages plus complexes en utilisant, par exemple, des ensembles où vous avez deux types de nanoparticules de deux différentes tailles, mais à nouveau, le point crucial est le contrôle de la monodispersité de la forme de chaque objet de façon séparée et également la protection de l'objet par d'élégantes surfaces. Et donc, ça conduit ceci à former, vous voyez, des assemblages parfaitement nanotexturés d'ensembles de particules, sulfure de plomb, palladium, oxyde de fer, particules métalliques sur un alliage cobalt-platine, fer, sulfure de plomb, sélénium, sélénium, bon, PBSC, pardon, et également, vous voyez, différents types d'assemblages, mais le contrôle ici est double, c'est d'une part le contrôle de la morphologie et de la taille et de la calibration de l'objet et le contrôle du ligand de surface et on obtient, vous voyez, des mosaïques très très bien organisés de ce type. Alors, quelles sont les problématiques qui sont en cours d'étude en fait avec ce type, ce genre d'assemblage de particules sur des surfaces ? Bon, il y a des études qui concernent finalement comment coupler des propriétés entre les particules, essayer d'établir un couplage qui présente une certaine synergie entre les particules, également de la coopérativité, non seulement de la coopérativité de certaines réponses spectroscopiques, mais également de la coopérativité, c'est-à-dire par exemple entre des particules qui seraient porteuses de moments magnétiques et des particules qui seraient porteuses par exemple de ferroélectricité pour obtenir un couplage je dirais ferromagnétique entre le ferroélectrique et le magnétisme, également des études qui sont en cours sur les aspects collectifs les réponses collectives de ces assemblées de particules. Donc ça, c'est toute une physique et une physico-chimie qui est en cours d'étude sur ce type d'assemblage. Et quels sont les problèmes en fait qui sont sous-tendus par ce type de recherche au jour d'aujourd'hui ? On sait, je dois le dire, relativement bien faire du pavage. Mais au-delà, les difficultés, c'est d'arriver à faire justement des assemblées de nanoparticules mais au niveau tridimensionnel et en particulier avoir des connectiques et des joints entre particules à partir desquelles on puisse échanger de l'information. Et là, le rôle d'élégant de surface va être primordial à la fois pour pouvoir échanger ces informations et également pour permettre un adressage beaucoup plus précis finalement de la construction en trois dimensions. Alors, un exemple qui permet de vous illustrer très facilement comment on peut obtenir finalement des particules adressées et jointées, ça, ce sont des exemples de nanoparticules de latex, donc de polystyrène assemblées par un joint de silicone. En fait, ce sont des assemblées qui créent des cavités et ce sont en fait la condensation capillaire d'un flux gazeux de ce précurseur d'organosilane qui est transporté entre les particules et c'est un jet d'air humide qui permet en fait de condenser finalement un silicone entre les particules. Donc ça, c'est une image qui illustre très facilement je dirais comment faire un joint je dirais entre des nano-objets. Alors, au jour d'aujourd'hui, évidemment, il y a des tas d'autres façons je dirais de faire un adressage relativement intelligent des particules, en particulier. On essaye donc d'adresser des nanoparticules de différentes tailles en utilisant finalement la spécificité des molécules biologiques en particulier. Vous voyez dans cet exemple, ce sont des nanoparticules d'or de tailles très différentes du simple au double qui sont fonctionnalisées par des oligodithylotides puis assemblées par brins d'ADN où on obtient vraiment un contrôle de l'organisation ces formes donc d'hexagones en chapelet avec des particules de différentes tailles. Et donc, en fait, à l'heure actuelle, si vous avez une lecture un peu profonde sur la littérature, vous vous apercevez que le gros des efforts n'est pas évidemment sur la photographie qui permet finalement de présenter quelque chose de publiable dans un très bon journal mais le gros des efforts est justement fait sur comment fonctionnaliser, comment adresser très spécifiquement des fonctions organiques ou biologiques sur une surface de particules et en particulier des particules qui ne sont pas forcément facétées et donc ajuster ce taux de fonction. Alors, je voudrais vous montrer un exemple qui est assez joli. C'est un exemple qui a été fait par des collègues au MIT sur lequel, en fait, leur démarche est la suivante. Ils ont utilisé donc des particules nanométriques d'or et ils les ont recouvertes avec un octane thiol et de l'acide mercaptopropionique. Donc, vous avez, des deux côtés, vous avez une fonction thiol qui va pouvoir se positionner sur la surface d'or donc il y a une très bonne affinité. Par contre, au niveau des interactions supramoléculaires, ça, ça va être très différent puisque là, vous avez des interactions fortement hydrophobes alors que là, vous avez des liaisons hydrogènes et des interactions hydrophiles pour la partie acide mercaptopropionique. Et donc, en fonction de la concentration, vous allez avoir des couvertures sur ces particules qui vont être très différentes. En particulier, là, vous voyez le cliché RFM, on voit des structures rugueuses avec des plis qui correspondent, après modélisation, vous voyez, à des ensembles dans lesquels vous avez les alcalcyones qui sont séparés par des bicouches d'acide mercaptopropionique. Et en fonction de la concentration, vous allez pouvoir varier en fait la fonctionnalisation et la localisation précise de systèmes homogènes à des systèmes en forme de bicouches de ce type et également jusqu'à aller vers des particules de type Janus. Je ne sais pas si on voit très bien, mais normalement, il y a la profilométrie. Je ne sais pas si ça se voit si ça se voit. En fait, on voit très bien, normalement, on voit très bien le profil de la particule. Alors, ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, c'est que, bon, évidemment, ce sont des systèmes qui sont modèles, qui montrent une démarche de comment arriver à être sélectif sur l'adressage, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la particule à cette taille-là, néhydrophile, néhydrophobe, et donc, quand vous essayez de faire de l'absorption spécifique de différentes protéines, qu'elles aient un caractère hydrophile ou hydrophobe, rien ne marche, en fait. Systématiquement, il n'y a pas de collage, justement, parce que vous avez très bien calibré une réponse, je dirais, négative du nano-objet. Alors, ce que l'on essaye de faire aujourd'hui dans la littérature de flux sont plus larges, c'est donc de contrôler les fonctionnalités, mais également de contrôler, je dirais, l'assemblage des particules qui doivent passer d'un mode, je dirais, d'un mode dispersé à un mode agrégé pour faire ce qu'on appelle un auto-assemblage dirigé, mais stimulable. Alors, pour cela, on utilise différentes, je dirais, types de stimulation, des systèmes basés sur la solvatation, c'est-à-dire, on peut détruire en fonction de la nature de solvant un réseau de liaison hydrogène, d'autres qui sont basés sur des variations de pH ou de complexation, donc, en changeant le pH, on va diminuer le réseau de liaison hydrogène des acides carboxyliques, et éventuellement, on va pouvoir réassocier en complexant ou en décomplexant avec un complexant plus fort, également des systèmes qui peuvent stimuler par des variations de température, par exemple, on va désassocier les brins d'ADN par une variation de température, d'autres systèmes qui peuvent être stimulés par des effets de lumière en faisant, par exemple, des isomérises strans, qui créent, en fait, des groupements polaires qui s'assessuient, ou bien des systèmes qu'on va faire varier par une simple variation du potentiel d'oxydoréduction, et à ce moment-là, vous avez ce type de cycle qui va pouvoir accepter, finalement, les formes réduites de ce thiofulvalène. Et donc, c'est un moyen d'associer une réponse et de stimuler, finalement, un système qui va s'autosassembler de façon dirigée. Alors, en ce qui concerne les nanoparticules, c'est à peu près les exemples que je voulais vous montrer, mais revenons un petit peu sur le terrain de jeu, en fait, ce que j'appelle un terrain de jeu et un outil d'apprentissage très important, c'est-à-dire toute la chimie qui tourne autour des clusters. Donc, en fait, on va utiliser des clusters sur lesquels, finalement, on va avoir, par rapport au système nanoparticulaire, vous avez bien vu que l'une des difficultés des systèmes nanoparticulaires au jour d'aujourd'hui, c'est, on a une réponse globale dans beaucoup d'exemples, mais c'est d'arriver à localiser très précisément les fonctionnalités sur la surface et d'étudier, justement, la réactivité de ces fonctionnalités. Justement, la chimie des clusters permet, permet, finalement, d'avoir accès à ce type d'informations. Alors, quels types de clusters sont les plus étudiés à l'heure actuelle ? Alors, je dirais, vous avez déjà eu dans les conférences précédentes un certain nombre de présentations qui vont en parler des systèmes microporeux obtenus à partir de briques de construction de type MIL ou MOF. Ça, j'en parlerai dans la dernière partie de la conférence. Également, vous avez les systèmes basés sur des silices polyhédriques. Ce sont des organosylanes condensés en structure fermée, pour la plupart, avec des degrés de condensation qui vont de 8 à 12. Vous avez également des clusters dérivés des phases de chevreuils sergents. Je vais vous montrer différents exemples. Puis des polyoxométalates de différentes sortes, soit des systèmes cationiques, des systèmes neutres comme ceux à base d'oxopolymères de titane ou bien des systèmes anioniques comme les polyanions. Alors, maintenant, on va reprendre... Ça, je vous en parlerai donc à la fin. Je vais reprendre un peu les différents exemples. Alors, les systèmes à base de cœurs composés d'oxyde de silicium sont en général obtenus par solvolise de chloro ou d'alcoxycylane en présence de base et en présence de solvants qui permettent en particulier de faire des réactions de transfert. Alors, la structure du cœur minéral peut aller donc de 6 à 18 et la fonction Y initialement présente dans le précurseur se retrouve finalement dans la structure finale et c'est cette fonction Y qui va porter finalement la fonctionnalité organique permettant de développer les matériaux hybrides. Alors, voici quelques exemples. Vous avez... L'exemple, je dirais, le plus connu et pratiquement le plus travaillé, c'est ce cube fait par 8 étraèdres de silice. Chaque sommet est occupé par une fonction organique Y mais vous avez également les possibilités d'étendre en fait ces systèmes de cages vers des cages beaucoup plus grandes de l'ordre de 12. Alors, ces systèmes sont obtenus par polymérisation minérale mais on peut également dans certaines conditions d'acidité obtenir en fait des systèmes qui sont dépolymérisés. Vous voyez, par exemple, ceci est une cage à 8 qui a été dépolymérisée par un groupe. On a perdu donc un groupement. Donc, on obtient en fait un polyoligocyle sexuoscan qui est incomplet mais qui présente trois fonctions oxygénées, trois fonctions OH qui vont être les bons nucléophiles pour aller attraper, je dirais, à peu près n'importe quel type de fonctionnalité et donc à partir de cet objet isolé, on va pouvoir le faire réagir très simplement avec un organoscilane avec la fonction R' prime de votre choix et obtenir en fait via une simple réaction d'hydrolyse condensation des cubes en fait, des cubes de silice avec des fonctionnalités variées et une seule fonctionnalité à l'un des sommets du cube de silicium. Alors que dans les stratégies, je dirais, directes, ce que j'appelle les stratégies directes, vous avez en fait un nombre de fonctions organiques qui occupent le sommet de vos tétraèdres qui peut varier de 1 à 8 ou de 1 à 12. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien par exemple, on peut simplement partir de ce genre de cubes de silice fonctionnalisés par un groupement métacrylate, polymérisés, obtenir des polymères à blocs parfaitement bien définis qui en fait contiennent ces nanocharges de silice et puis du métacrylate mais en fonction, je dirais, du choix des différentes fonctions organiques et du mode d'assemblage, vous pouvez faire des réactions de polymérisation simple, c'est le cas du métacrylate, mais des réactions également d'hydrocylidation ou de la chimie clique, vous obtenez en fait des achancements de composés hybrides de type multibloc pendant étoile et donc ça, il y a énormément de travaux qui ont été faits et en particulier, la plupart de ces travaux voient leur origine soit au Japon soit aux Etats-Unis. Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer sur ces premières familles de clusters de type à base d'oxyde de silicium ? D'une part, ce sont des systèmes qui ont présent d'une bonne stabilité au niveau de la brique. Ils sont en général bioacceptables puisque ce sont des composés, je dirais, qui peuvent être à s'illiminer soit à de la silice soit à des silicones. Il y a de nombreuses fonctions qui sont accessibles et la plupart de ces fonctions, en fait, vous obtenez des produits qui sont commerciaux et qui sont déjà utilisés au niveau des applications, soit dans des résines isolantes, soit dans des revêtements de protection, soit comme nano-charges facilement compatibilisables dans différents types de polymères, des thermoplastiques, des élastomères, des exposés, des époxies, par exemple. Alors, les difficultés que l'on rencontre dans cette chimie, il y en a un certain nombre. Alors, d'une part, les rendements sont faits pour certains composés initiaux, en particulier, à partir du moment où on veut se synthétiser comme type de précurseur des hydridocilanes, eh bien, les meilleurs rendements sont de l'ordre de 20 %. Lorsque l'on synthétise en direct des systèmes cubiques avec multifonctionnel, vous voyez, R égale 8, c'est le cas idéal, en fait, on obtient souvent des mélanges de 1 à 8 qu'il faut séparer, ce qui veut dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'étapes supplémentaires de séparation et de purification et on aboutit sur des produits qui peuvent être relativement coûteux. Troisième, je dirais, inconvénient, c'est qu'au niveau de la chimie, c'est stable, c'est très intéressant, mais après tout, c'est quand même une composante d'oxyde limitée au niveau de la fonctionnalité puisque le cœur, c'est en fait une organosilice ou une silice. Alors, ce genre de produit, j'insiste, il y a déjà en fait une société aux Etats-Unis qui les commercialise, qui les vend pour différents types d'applications. Alors, je vous disais, composante d'oxyde, fonctionnalité limitée. Alors, aller plus loin, justement, c'est utiliser justement des cœurs qui ont des fonctionnalités plus riches, en particulier des fonctionnalités qui vont pouvoir être magnétiques ou électroniques ou optiques. Et donc là, les deux exemples que je vais vous montrer concernent en fait ce qu'on appelle les phases de chevrel. Ce sont des clusters formés avec des métaux, rhénium ou molybden, à des formes très réduites de ces métaux-là, et qui permettent en fait de former des clusters avec des liaisons métal-métal assez fortes. Vous voyez, donc là, on le voit peut-être mieux, les liaisons métal-métal entre le molybden et de même entre le rhénium, qui donc donnent une bonne stabilité à la brique de départ et en plus, on a des fonctionnalités qui sont facilement échangeables et une très bonne sélectivité sur les échanges des différentes fonctionnalités. Alors, ce travail a été démarré du côté, je dirais, de l'hybridation par un jeune directeur de recherche, Stéphane Cordier-Arène, et je vais vous montrer deux des exemples sur lesquels il a travaillé. Alors, le premier concerne en fait des matériaux luminescents pour l'optique. Donc, en fait, ce qu'il utilise, c'est les propriétés luminescentes du cluster type face de chevray à base de rhénium. Donc, il y a une série d'étapes chimiques qui permettent finalement d'être plus sélectifs sur les fonctionnalités et en particulier, il arrive à substituer de façon très précise les deux groupements apico-onaxial par des groupements acides métacrylates. Et donc, ensuite, le polymère peut être copolymérisé avec de l'acide métacrylite libre pour former finalement des pièces monolithiques, des verres, en fait, des verres hybrides dans lesquels les clusters sont parfaitement dispersés. Alors, en général, bon, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne des clusters dans des polymères qui sont très stables et avec une luminescence qui est persistante et une luminescence qui est très forte et qui dépend forcément de la concentration en clusters. Alors, une autre façon d'utiliser ces clusters est la chose suivante. Si on prend, par exemple, le cluster à base de molybdène, donc, sur ce cluster, en fait, la charpente est constituée, je vous le disais précédemment, essentiellement par un cœur MO6-BR8 avec des liaisons molybdène-molybdène et du brome qui est relativement difficile à échanger. Par contre, tous les fluors qui sont en position périphériques sur ce cluster sont facilement échangeables par des nucléophiles relativement faibles tels que les oxydes carboxyliques. Donc, on peut passer, en fait, à des formes carboxylées et c'est ce genre de stratégie qu'a utilisé Stéphane Cordier pour élaborer des matériaux qui ont un comportement cristal liquide. Vous voyez, bien que ces molécules aromatiques ne vont pas générer un comportement cristal liquide parce qu'elles ne sont pas taillées au niveau de la chimie pour donner ce genre d'or. Par contre, si vous utilisez le même type d'acide benzoïque et que le cycle aromatique est fonctionnalisé avec des groupements qui sont des groupements mésogènes, à ce moment-là, on a des chances si vous les positionnez correctement et en particulier sur les deux positions, je dirais, en para par rapport à l'acide benzoïque et là, vous gardez un proton de telle façon à limiter tous les aspects d'encombrement, vous pouvez générer en fait, à partir de cette brique, en éliminant les six fluors des clusters de ce type où vous avez les groupements mésogènes qui vont être situés à la périphérie. Alors, voilà ce que ça donne. En fait, quand ces systèmes-là sont soumis à des variations de température, en particulier par des mesures de DSC, on voit que ce sont des liquides, des cristaux liquides qui sont thermotropes. Ceux-ci se voient parce qu'on observe différentes transitions à différentes températures entre 20 et 100 degrés, mais ceci se visualise aussi très facilement par microscopie optique en polarisation. Vous voyez, donc on voit très bien qu'en dessous de la température de transition smectique qui allue vers 80 degrés, vous obtenez en fait ce type de figures de défauts qui correspondent à des dysclonaisions rencontrées dans les cristaux liquides de type smectique ou bien des phases nématiques. Après la transition, vous obtenez des phases nématiques qui sont caractérisées par ce genre de réponses au niveau microscopie en lumière polarisée. Alors maintenant, je voudrais aller vers des clusters qui présentent, vous voyez, c'était des clusters anioniques et la fonctionnalisation sur ces clusters a été faite essentiellement en se basant sur finalement des réactions de substitution, je dirais, ionocovalentes sur le cluster. Alors il y a d'autres types de briques, en particulier des clusters qui ont été énormément étudiés par François Ribot au laboratoire, donc des briques de type RSN12, donc ce sont des polycations qui sont obtenues par hydrolyse de différents alcoxys ou chloro-organostanales ou bien également des dérivés alkynes de l'étain par une simple hydrolyse. On obtient ce genre de briques qui est en fait un polycation dont la charge est composée, dont la double charge est compensée par deux anions, deux X- qui peuvent être par exemple des chlorures ou simplement des OH-. Alors ce cluster est assez intéressant parce que d'une part il a une structure qui est parfaitement définie mais également au niveau de ses caractérisations et de son suivi il présente un certain nombre d'avantages. D'une part il est construit à partir de l'étain, l'étain qui est une très bonne sonde RMN puisque on a une très bonne lecture de la RMN de l'étain 119. Également au niveau structural ce cluster est constitué donc vous voyez d'une couronne centrale composée d'étain en coordinance 5 et qui est en fait sandwichée par deux trimères d'étain en coordinance 6. Alors les pôles les deux pôles de ce cluster sont chargés positivement et donc la compensation de charge vient se faire par le positionnement d'un anion de chaque côté de ce cluster. D'autre part puisque c'est un organo étain un organo stannique on peut imaginer positionner sur le groupement organique à peu près n'importe quel type de fonctionnalité. Donc c'est un système qui est fonctionnalisable de façon covalente et de façon ionique avec différents types de molécules organiques et qui a l'avantage finalement de par sa structure à base d'oxo de l'étain d'être un système qui est très facile à suivre au niveau des caractérisations. En particulier je voudrais revenir sur les aspects de stabilité. Ce cluster soumis finalement à de l'eau de l'eau enrichie dans CH3CN ce que l'on voit c'est que finalement tous les oxygènes de ce cluster à des temps longs sont échangeables c'est-à-dire qu'en fait évidemment les oxygènes positionnés sur les ponts hydroxyl vont être échangés en premier c'est un échange assez rapide et ensuite vous allez quand même avoir un échange des ponts mu3 du cœur du cluster et ceci se fait donc ça veut dire que c'est une image qui vous montre bien ou un résultat plutôt qui montre bien que cet objet est moléculaire qu'il s'ouvre et qu'il se ferme et que l'eau peut y rentrer et changer les ponts. Par contre par RMN de l'étain et en particulier en utilisant les couplages de J entre les différents isotopes de l'étain on a une signature parfaite qui montre que le cluster malgré cette ouverture et cette fermeture permanente en milieu à queue est une brique qui est relativement stable. Alors que peut-on en faire ? Eh bien bon on peut imaginer différents types de stratégies utiliser le groupement organique fixé de façon covalente sur l'étain pour polymériser en fait ou faire de la chimie organique sur cette fonction R puisqu'on a deux groupements qui sont échangeables on peut imaginer échanger par exemple les anions avec des groupements qui sont polymérisables ou bien utiliser finalement des dix anions télékyliques pour connecter les clusters. Donc en fait toutes ces stratégies ont été je dirais largement étudiées par François et je vais vous montrer juste deux exemples qui concernent finalement ces différentes approches. Alors le premier c'est donc d'arriver justement à gérer la stabilité de la nanobrique et donc ça c'est un point important. Si vous travaillez avec ce cluster et deux anions de type OH- pour compenser la charge et que vous travaillez à des stoichiométries en nucléophiles en acides carboxyliques qui sont exactement de deux c'est-à-dire qu'on compense exactement les deux charges que ça soit avec deux groupements acides libres ou avec un système biacide à 20 degrés en quelques minutes vous avez une transformation en fait du système vous échangez totalement les deux anions mais vous conservez la brique de départ. Par contre si vous changez la stoichiométrie à ce moment-là vous avez un nucléophyte qui non seulement sature les deux pôles mais à ce moment-là vous avez une destruction complète du cluster pour former une autre entité qui peut être intéressante pour deux types de propriétés mais ça vous montre de façon très très évidente en fait la difficulté d'utiliser finalement vis-à-vis de nano-building blocs ou de SBU des acides corbexiliques par exemple à différents taux selon les proportions et bien on va pouvoir conserver je dirais la brique ou se trouver dans les situations dans lesquelles finalement on détruit la brique pour en former une autre. Alors l'exemple que je vais vous montrer c'est l'exemple que j'avais utilisé dans la leçon inaugurale c'est un exemple justement moment où on va ajuster parfaitement la concentration en molécules à base de carboxylates téléchéliques un polyéthylène glycol téléchélique pour réticuler les clusters donc sur la stoichiométrie reste à deux à ce moment là on obtient des systèmes qui peuvent être décrits par des clusters réticulés par ces fonctions carboxylates et puis entre les carboxylates vous avez ce polyéthylène glycol qui permet en particulier de dissoudre des grandes quantités de molécules organiques type spirooxazine alors pourquoi c'est intéressant simplement parce que ces molécules de type spirooxazine sont des molécules photochromes sous l'action de la lumière elles s'ouvrent et cette forme là ouverte vous voyez c'est une forme qui est totalement conjuguée donc en fait vous avez une forme qui est incolore qui une fois ouverte se conjugue et donc donne une coloration bleue intense alors ce qui est important c'est que la conjugaison je dirais du cluster du réticulant d'icarboxylate permet d'augmenter la solubilité permet également grâce aux fonctions de carboxy de masquer les zones polaires et on obtient donc un matériau où on a des concentrations importantes de spirooxazine non agrégées et qui ne sont pas gênées je dirais par les formes polaires du cluster puisqu'elles sont masquées alors si j'insiste sur ce point c'est que quand vous excitez ces molécules en présence d'une source lumineuse vous avez ouverture formation de la forme zuthérionique vous voyez cette forme est polaire et elle va être fortement stabilisée par un milieu polaire donc si les pôles ne sont pas bien masqués vous allez avoir une forme bleue qui va être stabilisée et donc ça peut poser une certaine gêne et un problème de sécurité si vous voulez avoir des commutateurs ou des switches justement qui vont relativement rapidement et donc ça ça peut être optimisé justement en jouant sur cette chimie là et on obtient des systèmes qui au lieu de répondre dans des temps qui sont habituellement de l'ordre de plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures pour des silices hybrides et bien on obtient des systèmes qui contrastent et qui ont fortement au niveau optique et puis qui ont des réponses rapides dans des temps de l'ordre de la demi-seconde alors les clusters de l'étain étaient d'excellents modèles bon mais je dirais qu'il y a une des limites c'est que le métal lui-même n'apportait pas de propriété intrinsèque puisque en fait au niveau électronique et au niveau magnétisme bon l'étain n'est pas connu pour être un candidat intéressant alors on peut explorer finalement d'autres types de voies dans lesquelles on va utiliser des clusters qui vont être basés sur des métaux de transition et donc la seconde partie de cet exposé va être consacrée à des clusters soit à base à des polyoxométalates soit à base de titane soit à base de polyanions ou de type polyanionique comme le molybden ou le tungsten donc au niveau de la chimie des oxo-clusters du titane vous voyez c'est une chimie assez riche je vous ai présenté quelques structures qui peuvent être obtenues en fait par hydrolyse contrôlée finalement d'alcoxyde de titane donc typiquement on va de degrés d'agrégation qui vont de 3 à la trentaine ce qui est répertorié pour être les plus gros clusters de titane à l'heure actuelle alors on les synthétise d'une façon assez simple vous voyez en bombe en autoclave par simple hydrolyse d'un précurseur d'alcoxyde du titane à 100 degrés on obtient en fait des rendements relativement élevés dans ce cluster du type TI16 qu'on a énormément étudié au laboratoire parce qu'en fait ce cluster s'obtient avec un rendement important et ça c'est déjà une première condition au niveau des thématiques matériaux et on ne peut pas obtenir des quantités de l'ordre de quelques milligrammes au niveau des composés de départ mais également il présente un intérêt marqué c'est à dire que vous voyez c'est un cluster qui est constitué d'un cœur TI16O16 et qui est entouré de 32 groupements éthanol dont 16 tous les groupements terminaux sont échangeables séquentiellement c'est à dire qu'on peut en fonction du traitement thermique et de la nature de l'alcool échanger très facilement et de façon séquentielle tout d'abord ceux qui sont en bleu puis les verts puis les 8 autres et donc on peut arriver à adresser de façon très très précise finalement les modifications autour de ce cluster alors qu'est-ce qu'on peut en faire évidemment ces matériaux sous excitation lumineuse vont donner des matériaux photochromes mais on peut les assembler simplement en partant de l'analobrique on va utiliser un dendrimère avec des dendrons porteurs de fonctions alcool et donc par une réaction simple de substitution nucléophile on va obtenir des matériaux nanostructurés composés de clusters et de dendrimères qui sont réticulés par ces clusters on peut également sélectivement échanger certains dégroupements alcool par des fonctions polymérisables par exemple de l'hydroxyéthylmétacrylate pour aller former ensuite par polymérisation radicalaire des copolymères je dirais constitués de chaînes de polyméthylmétacrylate réticulées par ces clusters de titane alors ce qu'on a énormément regardé ces derniers temps sur ces clusters ce sont les propriétés mécaniques parce que ce sont de très bons modèles de nano-charge en fait de l'effet d'une nano-charge dans un polymère en particulier bon ben là c'est une manip qui est décrite à partir du cluster et puis une réaction d'échange avec cet acide hydroxy cette hydroxy styrene donc de la même façon on arrive très facilement à substituer 8 groupements sur le cluster puis ensuite par copolymérisation avec du styrene on obtient des verres vous voyez dont les propriétés mécaniques sont particulièrement intéressantes en particulier dans la zone si on regarde l'évolution du module en fonction de la température dans la zone en fait au-dessus de la température de transition vitreuse au-dessus de la TJ dans la zone élastomère on voit que pour de très petites quantités de clusters c'est un reticulant qui est très très efficace le module peut être augmenté d'un facteur 10 alors que peut-on faire également avec ce type de clusters justement puisqu'on identifie très bien les fonctionnalités qui vont être réactives et bien on peut substituer de façon sélective 6 dégroupements étoxiques autour du cluster avec des alcools porteurs de fonctions halogénées qui vont être en fait des points de départ pour faire de la polymérisation radicale recontrôlée et donc à partir de cette nanobrique on va pouvoir générer vous voyez des polymères des blocs copolymères en étoile où en fait on va générer ces fils ces filaments associés à une polymérisation radicale recontrôlée du par exemple dans le cas présent du N-butil acrylate et donc à nouveau en fait ces systèmes là peuvent être utilisés comme nano-charges pour étudier les propriétés mécaniques dans des élastomères ça c'est ce qui a été fait très récemment donc vous voyez au niveau des propriétés on voit que pour de très faibles quantités de clusters sous forme étoile et bien on a une augmentation très importante de la résistance à la tension donc en fait ce sont à la fois des systèmes modèles mais également des systèmes très très efficaces puisqu'on peut les disperser de façon à obtenir des degrés de dispersion qui sont très bons et également d'adresser les fonctionnalités de façon quasi parfaite ce qui n'est pas toujours faisable j'irais avec des systèmes nano-particulaires alors au niveau donc des d'autres types de polyoxymétalates et je crois qu'au jour d'aujourd'hui ce sont peut-être les systèmes qui ont été le plus étudiés dans le monde ce sont les polyoxymétalates à base de molydène et tungstène donc j'ai quelques exemples à vous montrer en fait en général ce sont des systèmes qui sont composés d'octahèdres MO6 ou WO6 et qui en fait se forment donc des structures où vous avez en particulier ce motif M3O13 qui se répète vous voyez ça c'est ce qu'on appelle une structure de Kegin et qui dont l'oxygène central qui est coincé entre les trois octahèdres est relié en fait à un tétraèdre central que vous voyez dans cette partie là évidemment ces chapeaux de 3 peuvent en suivant des rotations de 60 degrés vous avez un axe d'ordre 3 et bien vous pouvez obtenir toute une série d'isomères des isomères de la structure dite de Kegin puisque c'est la personne qui a fait la structure donc on peut obtenir également des polyanions plus gros de type Dawson vous voyez mais qui sont à nouveau basés je dirais sur le même type de chimie sur le même type d'enchaînement ou des polyanions plus petits de type Linquist ça c'est un octahèdre d'octahèdre et tous ces tous ces matériaux tous ces clusters sont obtenus en général par variation de pH on part donc en général d'un pH du sel donc du sel de sodium ou d'ammonium qui en général une fois mis dans l'eau a des pH je dirais relativement basiques et ensuite en acidifiant on obtient en fait en fonction des conditions d'acidité de pH et de température on obtient ces différentes espèces qui peuvent être isolées avec des rendements relativement intéressants alors ce sont des systèmes qui sont obtenus finalement par des réactions de polycondensation alors une fois qu'on obtient ces systèmes on peut les dépolymériser on peut les dépolymériser pour créer des lacunes c'est à dire qu'on va obtenir des matériaux bon par exemple du type Kegin avec une lacune un des octarièdes répartis et donc vous voyez vous libérez 4 sites possibles d'accroche en fait 4 oxygènes qui vont être des nucléophiles possibles pour les accroches futures de composés intéressants pour les matériaux hybrides donc vous pouvez bon là je ne vais pas vous refaire toute une histoire mais vous pouvez obtenir finalement des systèmes qui vont pouvoir permettre d'accueillir 4 avec différents types de conformation voire 6 sites nucléophiles etc donc ce sont des systèmes qui ont été énormément étudiés ces dernières années en particulier il y a eu un regain d'intérêt pour tous ces composés parce que ces composés lacunaires permettent finalement une hybridation du système en particulier on peut imaginer connecter finalement ces trous ces trous de coordination soit par des groupements alcoxy soit par des groupements carboxylates ou plus généralement on utilise des systèmes qui sont plus stables comme les groupements phosphonates ou bien la chimie des organos silanes ou des organos staniques donc ça ça permet finalement vous voyez de faire dans une seconde étape une réaction d'hydrolyse condensation qui permet de fonctionnaliser le trou avec la fonctionnalité de votre choix R étant ce que vous désirez y mettre alors qu'est-ce qu'on peut faire vous voyez donc ça ce sont des systèmes gamma-keguine qui ont été fonctionnalisés par des phosphonates vous voyez ce sont des cycles aromatiques mais on peut imaginer des tas d'autres choses ça également c'est un gamma-keguine fonctionnalisé avec d'autres types de fonctions ça c'est un un keguine qui a été fonctionnalisé par un organo stanique avec une fonction vous voyez une fonction triple liaison vous voyez ce qui va se cacher derrière tout ça c'est de la chimie clique bon d'autres types d'exemples vous pouvez varier alors ce qui est intéressant c'est que vous variez non seulement la nature des fonctionnalités mais également le nombre de fonctionnalités et également leur directionnalité en fonction de la brique que vous choisissez donc chimie très riche et très intéressante alors qu'est-ce qu'on peut je peux vous montrer comme exemple vous voyez donc ça c'est des structures de type Dawson avec des simples systèmes organophénylés ça c'est une structure Dawson où on a simplement greffé un triol avec une fonction R on peut y mettre des choses un peu plus sophistiquées de type Fulérène donc là ça va être pourquoi ces systèmes vont être intéressants et Pierre Mialen va en parler c'est que là vous avez du olivden ou du tungstène c'est-à-dire que vous avez des métaux 4D et 5D donc des possibilités d'optique activées par les photons vous avez des possibilités magnétiques des possibilités de réduction vous avez des tas de propriétés que vous pouvez coupler de façon intéressante finalement avec des donneurs d'électrons ou de trous et donc finalement c'est un peu une chimie un peu sur mesure qui peut être faite sur ces polyagnons alors d'autres types de polyagnons ça c'est le polyagnon de type Anderson qui est fonctionnalisé vous voyez c'est un polyagnon un petit peu particulier c'est un hétéropolyagnon où vous avez dans la cage que vous ne voyez pas au centre il y a un autre métal qui peut être du manganèse et on peut le fonctionnaliser avec un groupement triol avec une fonction R ça ce sont des structures linquis qui ont été fonctionnalisées avec du zirconium qui est protégé par une bêta-dicétone ça tous les chimistes des alcoxydes de métaux de transition savent que le zirconium lui-même est très réactif et qu'il faut arriver à le protéger par un complexant donc d'autres types de structures linquis alors qu'est-ce qu'on peut faire comme type de chimie avec ces objets-là je ne vais pas être trop long parce que Pierre va vous montrer un certain nombre d'exemples j'en ai choisi trois types de chimie par exemple de la chimie clique ou des couplages carbone-carbone du type egg ou sonogashira alors c'est très simple donc il suffit de fonctionnaliser un des clusters un polyoxyobétalate avec un étain porteur d'une fonction azide puis un autre polyanion porteur d'une fonction alcine en présence d'un catalyseur au cuivre 1 vous cliquez c'est la réaction assez simple avec un très bon rendement pour obtenir des systèmes intratriazole ça ça peut être fait avec des clusters différents où on peut également fonctionnaliser ce cluster de type Dawson porteur de deux fonctions azides avec en fait un colorant et étudier par exemple les problèmes de transfert de charge entre les propriétés acides et électroniques du polyoxyométalate et le colorant qui dans ce cas là vous voyez peut être un colorant qui absorbe ou qui émet la lumière selon le choix de la molécule organique dernier exemple c'est une réaction de couplage carbone-carbone du type egg alors à ce moment là vous voyez c'est un polyanion de type linguist qui a été greffé par une liaison azido le cycle aromatique porte un halogène donc qui est la condition nécessaire je dirais pour faire des couplages de type egg en présence de palladium vous coupez très facilement vous voyez vous créez très facilement cette liaison carbone-carbone donc ça présente en fait ce sont des systèmes stables qui présentent de nombreuses fonctionnalités et une richesse donc de fonctionnalités associée un petit peu à toute l'imagination que vous pouvez avoir au niveau je dirais de la chimie organique alors je voudrais vous montrer simplement deux exemples des assemblages à partir de pommes vous voyez cet exemple concerne un pomme de type Dawson qui est fonctionnalisé sur le chapeau de 3 en fait tout ça c'est du tungstène en bleu et vous avez substitution d'un des chapeaux de tungstène par 3 vanadium qui eux-mêmes sont facilement fonctionnalisables par une fonction triole alors le choix de la fonction triole dans l'exemple cité n'est pas anodin en fait on prend un triole ponté de telle façon à former finalement un pont entre les deux polyanions alors ce qui est intéressant c'est que ça ça ressemble pour les gens qui font de la physico-chimie du milieu colloidal un surfactant géminé en fait vous avez un système chargé négatif des deux côtés et un spacer relativement neutre au centre et donc dans des milieux assez ton haut et bien ce système là vont donner vous voyez le système vésiculaire qu'on voit sur ce cliché de microscopie qui vont prendre en fait ces formes en vésicule et donc vous allez avoir les parties chargées donc ioniques des polyanions qui vont créer les extérieurs en fait de la couronne de la vésicule et à l'intérieur en fait dans la partie hydrophobe vous allez avoir à la fois cette partie la partie organique et également le contrion tétrabutylammonium qui en fait encage certaines de ces chaînes dans la partie hydrophobe et donc ce sont des systèmes lycélaires qui peuvent être tenus de cette façon là alors le dernier exemple qui concerne justement les systèmes à base de polyanions c'est en fait la famille une nouvelle famille qu'on appelle les ZEDMOF qui sont obtenus en fait par réaction en fait de molybdates d'heptamolybdates en présence de molybdates de métal et d'un complexant téléclinique du type acide téréphtalique à 180 degrés où on obtient vous voyez des matériaux qui présentent des assemblées faites donc de ces clusters de type polyanions associés par des groupements téréphtalates alors ces clusters ont une particularité dans le cas présent ce sont des clusters qui sont des briques non habituelles je dirais des briques de Kegin c'est la forme epsilon du Kegin en fait c'est un système qui est composé de 12 atomes de tungstène mais sur les faces des groupements M3O13 se trouvent en fait des atomes de zinc et ce sont ces atomes de zinc en fait qui servent d'embryons connecteurs pour les groupements téréphtalates donc ça c'est une chimie assez intéressante qui ouvre en fait un bon nombre de perspectives dans la chimie justement des MOF et donc il y a un certain nombre d'études qui sont en cours dans l'équipe de Versailles sur ces systèmes alors vous voyez ça c'est c'est le côté ludique de la chimie mais je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points c'est justement sur cette chimie des MOF on pourrait penser qu'on peut obtenir finalement vous voyez ces superbes assemblages en mettant de l'acide téréphtalique directement sur cette brique mais en fait au jour d'aujourd'hui tout du moins l'expérience qui marche c'est une expérience en direct c'est-à-dire on mélange l'ensemble et on obtient ça et on est déjà très content d'obtenir cela mais par exemple la brique porteur de 4 atomes de zinc n'a pas été isolée c'est pas une brique isolable elle a été isolée de façon semblable avec des terres rares du type plantane et donc là se pose la question est-ce que les SBU existent est-ce que ce sont de vraies véritables unités de construction ou est-ce que c'est une façon de normaliser ou de présenter des choses alors vous savez qu'on parle beaucoup de SBU dans tout ce qui est système microporeuse dans cette slide je vous l'ai montré plusieurs fois c'est l'assemblage de trimères métalliques du chrome yoxo qui sont stables parce que la chimie du chrome 3 c'est une chimie à cause du choc cristallin qui est une chimie pas très nerveuse donc ce sont des systèmes qui sont stables à partir de l'association de ces briques avec de l'acide téréphtalique vous faites des supertétraèdres qui donnent lieu finalement au fameux 1101 des matériaux extraordinaires avec des grandes cages et des petites cages et qui développent des surfaces élevées très importantes donc à nouveau vous avez comme briques de départ il y a un point important que je voudrais vous faire sentir c'est que très souvent vous avez une brique qui est relativement petite qui est stable relativement stable parce que la chimie peut stabiliser le système du chrome et également il y a très souvent une topologie tétraédrique au départ pour pouvoir justement bien gérer la répartition dans l'espace tridimensionnel de la création du MOF c'est un petit détail mais ça a son importance alors quand on regarde par exemple les travaux du côté de Yagi on s'aperçoit qu'à nouveau lui il a une brique stable qui est la brique ZN4O avec un pont mu4 dans ce cas là et donc par connexion finalement de ces tétraèdres à nouveau symétrie tétraédrique avec des téréphtalates et bien on obtient des systèmes pourreux microporeux cristallisés de très grandes surfaces spécifiques alors on peut aller plus loin on peut s'amuser à changer la taille de l'espaceur organique et on obtient toute une série de matériaux où finalement on a dilaté on a dilaté le réseau à partir d'une brique des SBU que l'on considère être un élément stable est-ce que c'est vrai dans tous les cas j'irais dans certains cas sans doute dans d'autres non je voudrais juste vous montrer quelques exemples ça c'est un travail très récent qui a été fait par l'équipe de Christian Serres à Versailles qui est très intéressant en partant d'un cluster vous voyez métacrylate donc c'est un cluster où vous avez six atomes de zirconium en géométrie octahédrique reliés par des ponts oxygène et des ponts hydroxy traitant ce cluster avec des diacides du type acide téréphtalique ou acide buconique et bien on obtient un MOF un nouveau MOF qui conserve finalement totalement la brique de départ donc là on peut se dire finalement c'est gagné je prends une brique je me prends mon ligande j'associe et à tous les coups ça marche alors quand même je vais essayer de vous faire voir qu'il y a des cas où c'est vrai il y a des cas où c'est un peu moins vrai en vous montrant justement les études qui ont été faites et qui sont en cours d'études sur le 1125 des MOF et des 1000 à base de titanes il y en avait très très peu dans la littérature et donc ça c'est un sujet qui a à la fois intéressé le groupe de ferrées et de serres du côté de Versailles et notre groupe et donc il y a à peu près un an et demi ce qu'avait trouvé Christian Serres c'est que par action de l'alcoxyde de titane en présence de l'acide téréphtalique on va obtenir un nouveau MOF le 1125 qui présente vous voyez des cages accessibles avec des surfaces qui sont non négligeables de l'ordre de 1500 m² par gramme donc des cages dont les diamètres sont de l'ordre de 12 et de 6 angstroms donc un matériau cristallin de ce type et ça, ça s'obtient en faisant réagir à l'alcoxyde sur le diacide donc vous voyez l'élément la brique constitutrice c'est une espèce de couronne à 8 atomes de titane reliés par des ponts et des arêtes oxygénées alors ce que l'on pouvait se dire c'est qu'on va finalement commencer à essayer de comprendre cette chimie en enlevant un dégroupement carboxylate et en regardant la réactivité toute bête de l'alcoxyde avec l'acide benzoïque alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là voilà ce qu'on obtient l'acide benzoïque sur l'alcoxyde et bien on obtient à nouveau une roue on est très content il y a 8 atomes c'est une SBU qui n'est pas très très loin de la SBU que l'on cherche mais bon évidemment vous voyez la stoichiométrie n'est pas exactement la même au niveau des groupements carboxylates et l'agencement des ponts n'est pas exactement le même alors bon évidemment on se dit ça doit être général pour de nombreux types d'acides différents alors maintenant on change l'acide on obtient à nouveau un cluster à 8 on est très content c'est toujours un carboxylate mais ça n'a rien à voir au niveau de la structure donc la SBU quelle est sa stabilité bon maintenant je prends ce cluster là pur cristallisé et je le fais réagir avec ça je passe à ça je prends ce cluster-ci et je le fais réagir avec ces acides là je passe à ça donc en fait vous voyez il y a la stabilité de la SBU qui n'est pas sa stabilité uniquement propre mais qui est aussi associée à la nature du ligand que vous engagez dedans et pour ça dans tous ces cas là ce sont simplement des acides carboxyliques alors ce qu'on peut se dire c'est que voilà la brique qui permet de donner le 1125 on a 16 points d'ancrage vous voyez avec des octahètes liées par des sommets ça c'est la brique que l'on vient de construire pardon avec l'acide benzoïque et ça c'est la mille la brique du 1125 bon c'est vrai qu'il y a des différences mais on peut espérer moyennant je dirais un coût énergétique relativement faible passer finalement de cette brique circulaire à l'équivalent du 1125 alors quand on fait ça voilà on part de la brique dans le même type de solvant avec de l'acide téréphtalique qu'est-ce qu'on obtient ? voilà on obtient le 1125 alors là on est content on peut arrêter là on a une super publication on est d'accord en plus avec des meilleurs rendements une super cristallinité alors bon on va être un petit peu vicieux je dirais on prend cette brique là ça là bon c'est toujours un carboxylate il y a toujours 8 atopes de titane mais la corrélation au niveau chimique elle reste faible on prend ça maintenant même rendement craque là donc voilà c'est tout simplement un peu pour vous mettre un peu de doute et de réflexion dans les démarches justement légochimiques à base donc de SBU alors donc ça ça demande finalement des études mécanistiques fines de ce qui se passe au niveau de ces éléments et de leur stabilité alors je voudrais finir là-dessus pour vous dire en fait les stabilités des ce qu'on appelle des nano building blocks ou des SBU sont en fonction forcément des sollicitations du degré de condensation de la brique des atomes de surface en volume de la nature des ponts en fait ça a l'air de rien mais en fait quand vous passez d'un pont mu 2 à un pont mu 4 ou mu 5 vous avez une stabilité qui peut être nettement marquée la présence de liaisons métal-métal par exemple la grande stabilité des clusters de type phase de chevrel en grande partie est due justement ou bien du Kegin-epsilon qui est très stable est due justement à la présence de ces liaisons métal-métal également la nature des nucléophiles qui peut être variée et dans de nombreux systèmes il y a quand même une sélection naturelle qui se fait par cristallisation ou par précipitation c'est ce qu'on peut appeler une sélection naturelle donc en fait dans ces systèmes si on veut aller plus loin et c'est peut-être coûteux en temps et peut-être moins rentable au niveau des publications on a besoin d'informations sur la dynamique de ces systèmes en particulier via des études spectroscopiques par exemple de l'échange isotopique par RMN-oxygène-disselle comme je vous ai montré ou bien de regarder l'affinité des ligands pour une surface dans l'état colloïdal par RMN-dosi donc ça c'est une technique qui est basée sur la mesure des coefficients de diffusion du ligand libre et du ligand lié ce qui permet donc de finalement de quantifier les ligands libres et c'est ce genre d'expérience dont on a besoin dans cette chimie-là mais qui sont un peu coûteuses en temps mais on en a vraiment besoin pour comprendre alors justement je voudrais finir là-dessus ça ce sont des expériences que je trouve superbes vous voyez les premières on date des années 88 récemment elles ont été remises au goût du jour dans les JAX de 2009 et bon vous avez une revue pour ceux que ça intéresse donc c'est un peu l'étude de la dynamique des oxygènes dans une structure polyanionique ou polycoitionique il y a eu beaucoup d'études également sur les polycathions de l'aluminium où on va regarder précisément qu'est-ce qui va être modifié lorsqu'on rajoute simplement de l'eau alors dans cette étude qui est celle qui a été publiée au JAX on voit en fait une étude comparée du déca-niobiate un polyanion le déca-niobiate ou bien du déca-niobiate substitué par deux titanes on voit par cette étude qu'en fait on trouve des zones de stabilité en fonction du pH qui sont complètement décalées et ça ça peut être expliqué justement par les cinétiques de modification et de remplacement des oxygènes par l'eau enrichie puisque c'est l'eau enrichie qui permet alors juste un un des exemples vous voyez ici ça c'est la vitesse en fait d'échange du site C qui est celui-ci en fonction donc du pH ça c'est pour le déca-niobiate simple vous voyez vous avez une augmentation en fait et là pour le système modifié au titane vous avez une divergence et donc une différence de la stabilité des ponts et donc dans cette étude on a justement étudié très finement la réactivité des ponts alors vous voyez le pont qui saute le premier c'est ce pont-là qui est hyper tendu puis ensuite vous échangez très facilement les ligands oxo-terminaux et les deux points qui sont vraiment les verrous de stabilité de la structure c'est ce pont mu2 oxo qui est en C ici vous voyez et pour la rupture complète du cluster c'est le point B c'est ce point ce point mu3 oxo le point B je ne sais plus où il est il est là vous voyez et donc ça ça peut être regardé très très finement grâce à la RMN de l'oxygène 17 et ce genre d'études je le répète même si ça contribue à moins à beaucoup de travail pour moins de publications et bien c'est vraiment également ce genre d'études dont on a besoin pour mieux comprendre en fait la dynamique et la stabilité de ces systèmes alors vous me direz pour finir les nanoparticules vous nous avez dit en gros que les clusters il y a des stabilités qu'il faut gérer il y a des clusters qui sont plus stables que d'autres on n'a pas tout compris mais on a des bons outils pour mieux comprendre en particulier si on s'appuie également sur de la modélisation mais alors c'est pas difficile vous n'avez qu'à prendre des nanoparticules parce que les nanoparticules ça doit être un objet stable c'est stable oui mais il ne faut pas oublier que justement on a des objets qui ont des rapports surface-volume qui sont élevés donc leur stabilité également elle est questionnable voilà juste un exemple pour finir si vous prenez des nanoparticules de Teio2 anathase crystalline taille de 3 nanomètres avec des rapports atomes de surface sur volume de l'ordre de moitié-moitié donc particules qui sont cristallisées qui a priori sont stables et vous les soumettez simplement à une vapeur d'eau saturante saturée en oxygène 17 qu'est-ce que vous voyez et bien vous faites un suivi par Rmn de l'oxygène 17 à l'état solide à l'instant T égale 0 vous voyez aucun signal puisque vous n'avez pas suffisamment d'enrichissement isotopique et puis quelques jours quelques semaines voilà ce que vous voyez vous voyez que vous substituez dans cette particule de 3 nanomètres bien entendu d'abord la surface les OH puis les oxos de surface et puis ça pénètre et puis on va jusqu'au cœur c'est-à-dire que l'eau en fait peu à peu vous avez des réactions de dissolution en précipitation locale jusqu'à en fait restructurer totalement votre nanoparticule vous faites les rayons X derrière vous avez à peu près la même cristallinité ça n'a pas bougé sauf que tout le cœur a été échangé donc même du côté des nanoparticules à nouveau il y a tous les problèmes qui se posent de stabilité de la nanoparticule de taille de la nanoparticule et de stabilité qui vont dépendre de la nature des ligands bon ça c'est connu par exemple pour les gens qui font de la corrosion vous savez très bien que d'ajouter des complexants sur certains oxydes ça facilite tout ce qui est désorption et donc ça corrode finalement les milieux donc il y a un certain nombre d'études et de précautions qu'il faut prendre alors voilà j'ai terminé ce que je voudrais simplement dire c'est au niveau bibliographique il y a équipes françaises qui sont fortement impliquées dans le sujet en particulier celles qui sont impliquées dans tout ce qui est construction légochimique donc il y a les gens de l'Institut de Lavoisier de Versailles donc avec Anne Nolbeck Pierre Mialan qui va être le conférencier Cédric Maillère et Emmanuel Cadot Francis Secheresse qui travaillent énormément sur tous les polyoxyométalates et en particulier sur les polyoxyométalates souffrées du côté de Paris 6 vous avez mon équipe Anna Proust et Pierre Gouzer qui ont une grande activité également sur les polyoxyométalates donc pour la petite histoire je dirais le père fondateur de toute cette chimie c'est un français qui est décédé qui s'appelait Souchet et en fait à l'origine finalement la chimie des polyanions françaises voit son origine dans les travaux de Souchet et là ce sont les enfants les petits-enfants qui ont été bien plus loin au niveau des structures des fonctionnalités mais en fait tout part de là alors au niveau des clusters oxyométalates non polyoxyométalates tungstène ou molybdène vous avez essentiellement l'équipe du Collège de France et l'équipe de Montpellier qui travaillent là-dessus au niveau des milles et des moffes et bien l'Institut et les voisiers avec Gérard Ferré et Christian Serres au niveau des clusters dérivés des phases de chevrel bon ce sont des phases qui ont été des phases de chevrel sergent pour être plus précis qui ont été découvertes à Rennes et donc c'est là le cœur en fait le cœur dur en fait de cette chimie-là donc c'est là que ça s'est développé au niveau des clusters magnétiques j'en ai pas parlé parce que j'ai déjà été bien trop long mais il y a des tas d'études sur des clusters porteurs de moments magnétiques qui sont en fait des modèles des molécules aimants donc il y a différents groupes qui travaillent sur ce système-là en particulier Thalemala-Orsay Guillaume-Rogèze à Strasbourg et également du côté de l'université de Paris 6 donc Yves Journeau Valérie Marveau et Michel Verbaguet du côté des polyoligos cils-excuses au niveau national il y a très peu de travaux la plupart des travaux vous les trouvez aux USA en Chine ou au Japon en particulier avec Ritlen à l'université de l'Anne-Arbor pour ceux que ça intéresserait il y a une excellente revue très très récente qui a été faite dans 5ème rêve mais il faut savoir que ces matériaux-là même s'ils sont de mon point de vue les moins excitants je dirais au niveau de la chimie ce sont les matériaux qui au jour d'aujourd'hui sont appliqués il y a déjà une société qui les vend et qui les commercialise avec différents types de finalités voilà j'ai terminé donc la conférence qui va suivre ça va être une conférence du professeur Pierre Mialan de l'Institut Lavoisier de Versailles qui va vous parler des composés aux propriétés multiples les oxydes moléculaires donc il va vous montrer un peu plus spécifiquement un grand nombre de propriétés de ces polyanions qui sont vraiment des clusters moléculaires particulièrement riches et intéressants donc son parcours bon après une thèse à Orsay en chimie biomimétique donc c'est de la chimie biomimétique autour donc de complexes du fer donc il part ensuite après sa thèse faire un long séjour donc de 2 ans à l'Institut Polytechnique de Stockholm en Suède puis ensuite chimie des oxydes moléculaires polyoxymétalates à Versailles où il est actuellement professeur depuis 1999 non il est entré en 1999 mais il a été nommé professeur un petit peu plus récemment il y a 2 ans voilà donc je vous remercie pour votre attention ce que je voulais vous montrer dans la leçon d'aujourd'hui c'est qu'il y a plusieurs façons de présenter des choses mais en tant que scientifique il faut quand même toujours faire attention et mettre le point sur certains endroits même si ces endroits sont délicats les problèmes de stabilité des clusters ces idées de SBU oui des fois ça marche dans de nombreux cas la brique sur dissous se retransforme et on a l'impression parce qu'on a une brique qui se ressemble au départ et à l'arrivée qu'on a en gros fait vraiment de la légochimie c'est pas si simple donc et ça demande du temps pour mieux comprendre mais c'est peut-être ce temps pour mieux comprendre n'est peut-être pas en phase avec l'évolution actuelle où on veut publier très vite et donc il faut arriver à essayer de partager notre temps entre une bonne compréhension des systèmes et puis un taux de publication efficace voilà je vous remercie pour votre attention c'est un taux de publication merci – Sous-titrage FR 2021